Musique Nous allons pouvoir vivre et vous faire vivre le rêve américain avec cette magnifique stingray. Musique Écoutez, c'est monstrueux, enivrant, que du bonheur. Ça respire fort et ça, j'aime. Je débraye, je mets gaz, je soude la pédale au fond. Ça pousse fort, ça pousse même très très fort. Faut la tenir la bête. De plus, nous ne sommes pas sur les highways américains, mais bien sur des petites routes de campagne. Et l'essai en est bien plus excitant. Musique Et non, ce n'est pas dans une ferme du Kansas ni du Texas, mais bien en France que le rendez-vous nous est donné pour vous présenter cette belle américaine. Musique Châssis racine et caisse en polyester. Quelques modifications, questions de fiabilisation et de sécurité, ont été réalisées sur le modèle essayé. Les 4 freins tambour sont remplacés par 4 freins à disque ventilés avec étrier 4 pistons, configuration 1965. Notre Corvette Signrae est équipée d'un moteur L84 V8 327 cubic inch, soit 5,3 litres de cylindrée, et développe près de 380 chevaux. L'injection est modifiée en version carburateur 4 corps pour des raisons d'utilisation. Musique Une boîte manuelle racine Munsi, 4 rapports, avec une première longue, équipe cette Corvette dans cette version course. Musique La Corvette C2 est une véritable légende ambulante. Elle transmet une agressivité. Musique Ces lignes sont coupées nettes, les angles très tranchants et les prises d'air démesurées. Musique Regardez ces roues, une curie. Et cette forte personnalité se retrouve à bord. Ça sent le sport, la virilité. Musique Petit rappel historique. La série Corvette C2 a été fabriquée par Chevrolet de 1963 à 1967. La Corvette C2 fut disponible en version coupée et cabriolet. 10 594 exemplaires en coupée et 10 619 exemplaires en version cabriolet. Mais attention, elle est encore plus rare en version racine cabriolet. Musique Ah, j'oubliais de vous préciser. Cette bête est une propulsion. Plus clairement, ça pousse sur les roues arrières. Ajoutons à cela une excellente répartition des basses avant-arrière, 48% et 52% à l'arrière, avec un châssis remarquable pour l'époque. Musique Conçue par Larry Chinodin, dessinée par le styliste Bill Mitchell, et mise au point par le belge Zora Arcus Dentow, qui dans son programme Grand Sport de 1963 disait « Pour la première fois, je dispose d'une Corvette que je suis fier d'utiliser en Europe ». Peut-être même la plus emblématique des Corvettes. Sous-titrage Société Radio-Canada